Quand on a une idée d'un nouveau produit ou d'un nouveau service, très vite il va falloir concrétiser cette idée-là. Et la première version de ce produit ou de ce service, c'est ce qu'on va appeler le MVP, Minimum Viable Product, produit minimum viable en français. Donc c'est vraiment une version testable de ce produit-là qu'on va mettre sur le marché, vraiment, avec des vrais utilisateurs, avec la fonctionnalité minimum vitale, qu'on estime vitale, pour capter ces premiers utilisateurs-là. L'intérêt de ça, c'est d'avoir des retours très rapides de ces utilisateurs-là pour qu'ils puissent nous dire, ok, ça le fait, ça répond vraiment à un besoin, ou il y a ça qu'il faudrait améliorer, ou on est complètement à côté de la plaque. Bonjour, bienvenue dans Start In-Off numéro 6, ou plutôt dans Insight Start In-Off numéro 6, l'émission qui raconte les dessous de l'accélération par ceux qui la vivent et ceux qui la font. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés Nicolas, Sébastien et Guillaume, et je vous laisse vous présenter. Merci. Donc Nicolas, moi j'ai intégré l'accélérateur de Start In-Off en décembre avec la start-up d'Alohavet, dont je suis cofondateur. Donc d'Alohavet est là pour apporter aux propriétaires d'animaux des réponses, des conseils, des instructions à chaque fois qu'ils rencontrent des problèmes, des difficultés ou simplement des inquiétudes avec leurs animaux de compagnie. Donc en fait, pour faire cela, concrètement, on leur permet d'entrer en relation, en vidéo, avec un vétérinaire, un spécialiste, un éducateur, un comportementaliste. Donc en fait, toute personne qualifiée qui va pouvoir leur apporter un avis compétent, les aider à se rassurer, à résoudre le problème auquel ils sont confrontés, et puis qui va aussi leur donner des instructions et les orienter, le cas échéant, vers la bonne structure de soins ou vers le bon professionnel. Donc Nico, il nous a sorti tout le pitch. Vous savez pourquoi en fait ? Nico, il va pitcher à Porto dans trois jours. Et il est carrément rédit là en fait. On lui demande son nom, il nous déroule d'Alohavet. C'est bien, tu es bien préparé. Je préférais le faire directement. Je sais qu'il a question allait venir au cours de l'émission, donc je me suis dit... Mais c'est ça, t'as raison. Non mais tu es dans les starting blocks, on n'en demande pas moins aux accélérés. Tu pitches à Porto au Portugal ? Oui, c'est ça. En portugais du coup ? J'ai deux jours pour apprendre le portugais. C'est vrai, nickel. Sinon la solution de remplacement, c'est l'anglais. Mais je préférerais m'immiscer directement. D'accord. Il est courageux. C'est dans quel cadre si ce n'est pas indiscret ? Donc starting off, ça prend place dans le cadre de l'ADSA, Atlantic Digital Startup Academy. Il ne faut pas taper sur la table. Qui est un programme européen, donc avec plusieurs incubateurs dans les pays de la façade autlantique. Et on va à Porto retrouver les autres startups de ce programme. D'accord. Bon ben là, starting off cette année a pris un peu plus d'ampleur. On fait une accélération comme on a pu en réaliser en 2017 et 2016. Juste, on a ajouté une petite phase qui est une découverte des marchés internationaux et un démodé européen avec nos huit autres partenaires qui réalisent une accélération. La fameuse phase 4. La fameuse phase 4. Donc tu parles dans la vidéo précédente. Yeah ! Ça c'est super bon. C'est super bien. Merci. Bon et vous, vous êtes qui pour le coup ? Alors moi je suis Sébastien. Je travaille chez Serli, donc entreprise du numérique située au Futuroscope. Et on intervient avec des collègues, notamment Guillaume, dans le cadre de starting off pour apporter des conseils et des retours d'expérience autour d'un sujet minimum viable product dont on va parler après. Yes. Et donc moi c'est Guillaume, donc tout pareil que Sébastien. Je travaille chez Serli, je suis développeur depuis 10 ans et on co-anime des ateliers sur la notion de MVP et aussi sur des ateliers de story mapping pour aider à mettre en place justement le MVP. Toi ton métier c'est quoi Seb ? Je suis développeur aussi à la base, c'est notre métier premier. Après on est un peu touche à tout avec Guillaume, un peu couteau suisse. Donc au-delà du développement, on aime bien partager aussi. Donc du coup on intervient dans différents contextes, des conférences locales ou moins locales, voilà, pour apporter notre expertise dans le domaine du développement et aussi de la méthodologie. On fait de la formation aussi, voilà. Alors justement, tu parles de méthodologie, on a commencé cet épisode avec déjà deux termes POC, MVP. Il est surprenant que le gros burger ne nous ait pas demandé ce que ça voulait dire en régie et qu'on le définisse, mais bon, voilà. Qu'est-ce que c'est POC, MVP ? Expliquez-nous. Vous avez animé un workshop pendant l'accélération Starting Off sur cette thématique. Vous êtes les experts de Starting Off sur ce sujet. Dites-nous tout. Alors, MVP, je commence par ça, je vais laisser Guillaume parler du POC et la différence entre les deux. MVP, pour faire simple, quand on a une idée d'un nouveau produit ou d'un nouveau service, très vite il va falloir concrétiser cette idée-là. Et la première version de ce produit ou de ce service, c'est ce qu'on va appeler le MVP, Minimum Viable Product, produit minimum viable en français. Donc, c'est vraiment une version testable de ce produit-là qu'on va mettre sur le marché, vraiment, avec des vrais utilisateurs, avec la fonctionnalité minimum vitale, qu'on estime vitale, pour capter ces premiers utilisateurs-là. L'intérêt de ça, c'est d'avoir des retours très rapides de ces utilisateurs-là pour qu'ils puissent nous dire « Ok, ça le fait, ça répond vraiment à un besoin, ou il y a ça qu'il faudrait améliorer, ou on est complètement à côté de la plaque. » Et s'ils ne disent rien, se poser la question de pourquoi ils ne disent rien, pourquoi ils ne l'utilisent pas. Oui, tout à fait. Donc, il ne faut pas traîner, en fait. Si on prend une phrase que j'ai entendue à plusieurs reprises, si on est fier de son MVP, c'est qu'on l'a mis trop tard sur le marché. Donc ça, je pense que ça résume bien un peu la philosophie qui se cache derrière ça. Il ne faut pas attendre et se dire « On peut faire mieux, on peut faire mieux », ça c'est un risque classique qui provoque ce qu'on appelle l'effet tunnel et on va arriver beaucoup trop tard sur le marché et potentiellement être à côté de la plaque et avoir dépensé inutilement son budget. Ok. Alors, on va illustrer avec des exemples après, mais peut-être qu'on définit tout de suite ce qu'est le POC. Le POC, c'est un proof of concept ou un prototype, souvent c'est le terme qui est utilisé aussi. Il se différencie du MVP dans le sens où ça met juste en œuvre une idée. C'est pour, par exemple, montrer à des investisseurs, à des gens comme ça, ça peut être un prototype, ça peut être juste un dessin, ça peut être une maquette. Et c'est juste pour montrer l'idée, voir si ça peut éventuellement marcher. Et surtout, un prototype, quand il y a quelque chose de montrable et testable, souvent tout n'est pas testable. Là où le MVP, par contre, c'est un produit où tout fonctionne, pas le prototype. Et souvent, le prototype, c'est quelque chose qui est jetable parce que ça a été fait vite pour démontrer l'idée, voir si ça fonctionnait ou pas. Donc, si on ne doit pas être fier de son MVP, on doit encore moins l'être de son POC. Le POC, c'est la transcription sur papier ou même sur écran, dans une maquette, d'une idée juste pour imprimer qu'à un moment, c'est possible, c'est réalisable. Exactement. Ce n'est pas le même public cible, en fait, je pense. Il y a aussi ça. Le MVP, c'est confronté aux vrais utilisateurs de main. Donc, sur l'exemple pour les vétérinaires, ça va vraiment être la personne lambda qui veut avoir un conseil sur pourquoi son chien saigne ou à bout la nuit. Là où peut-être un POC, c'était peut-être plus pour vous convaincre que vous, par exemple, starting off de l'intérêt du projet et de l'incuber, etc., etc., de rentrer dans le programme. Donc, il y a une notion de chronologie quand même dans la maturité du projet. Je pense, oui. On commencerait par son POC et on irait ensuite vers le MVP pour convaincre des investisseurs, potentiellement convaincre tout simplement des acteurs de l'écosystème. Le POC, il n'est pas mis sur le marché, entre guillemets. Ce n'est pas le grand public qui accède. C'est ça. C'est des investisseurs, de la famille, des amis, des gens qui en veulent montrer notre idée. OK. Est-ce que vous avez des exemples à nous partager de POC ou de MVP sur lesquels vous auriez collaboré ou des choses qui vous viennent en tête, qui pourraient permettre d'illustrer ces deux notions ? Oui. Alors, on en parlait juste avant. Typiquement, nous, sur un projet qui s'appelle Soyouz, qui est une start-up aussi, mais qui est incubée par la Maïf, qui, du coup, s'est un peu diversifiée ces dernières années autour des thèmes de l'économie collaborative, l'économie d'impact positif, etc., etc. Donc, nous, avec Guillaume, on travaille sur ce projet-là en tant que développeur. Et, en fait, on a eu cette approche MVP pour l'application mobile, où on a fait le travail de mettre à plat toutes les idées, de prioriser, etc. Il y a un exercice qui s'appelle le story mapping, dont on pourra parler plus en détail après. Ah oui, après. Voilà. Tout à fait. Non, parce que sinon, on va se perdre. Et, du coup, l'idée, c'était de sortir très vite une application mobile, de ne pas attendre des mois pour savoir déjà si ce concept-là intéressait des utilisateurs. Et donc, le but de cette application mobile-là, c'était de voir autour de soi, donc on est géolocalisé et on visualise autour de soi les services de l'économie collaborative qui sont disponibles. Donc, typiquement, une location de voiture entre particuliers, un repas chez l'habitant, voilà, ce genre de choses. Donc, on a fait le MVP de l'application mobile Soyouz, par exemple. Ok. Nicolas, j'aimerais maintenant que tu nous racontes comment s'est traduit pour toi cette notion de MVP à mettre en œuvre pour DaloaVet, pour votre projet de start-up, suite au workshop que tu as eu avec Cerly sur cette notion-là. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre ? Nous, on a fait un prototype qui tient lieu, je pense, d'après les définitions qui ont été posées, à la fois de MVP et à la fois de POC, en fonction des acteurs avec qui on a utilisé ce prototype. Pour les utilisateurs, puisqu'on l'a mis en œuvre avec des utilisateurs testeurs, il tient lieu de MVP. On ne l'a pas vraiment déployé sur le marché puisqu'on n'a pas fait de communication, on n'a pas cherché à acquérir des clients, etc. Mais on l'a déployé avec des utilisateurs testeurs qu'on a recrutés à cet effet. Donc des gens lambda, toi, moi, propriétaires d'animaux. Qui étaient d'accord pour tester ce produit, qui étaient intéressés. Donc c'est un ordre de grandeur de moins d'une centaine de personnes. Et avec qui on a commencé à pouvoir mettre en œuvre ce prototype avec un petit groupe de téléconsultants qu'on avait réunis pour voir comment ça se passait. Vétérinaires, experts d'animaux. Voilà, pour l'instant, exactement. Les téléconsultants, donc des praticiens, des vétérinaires. Pour mettre en œuvre ce produit avec simplement les fonctions vraiment essentielles, les fonctions de base. Voir comment ça se passait, si ça solutionnait les problèmes rencontrés par les utilisateurs, s'ils en étaient satisfaits, si les téléconsultants parvenaient à l'utiliser, si ça leur convenait, s'ils arrivaient à analyser le problème auquel était confronté la personne qui appelait, à proposer des réponses, etc. En même temps, c'est aussi un prototype qu'on a montré à des partenaires éventuels, à des gens avec qui on travaille, et qui nous a donc servi à ce titre, si j'ai bien compris, de POC, puisqu'il peut servir à montrer la pertinence du concept, montrer comment ça pouvait fonctionner. Voilà, donc à la fois un MVP et un POC, selon les personnes avec qui on l'utilisait. Nicolas, moi j'aimerais comprendre pourquoi vous avez mis en œuvre ce MVP, déjà, quel était votre objectif initial ? Avant qu'on rentre dans, de quels outils étaient composés toi MVP ? C'est qu'est-ce que tu cherchais à vérifier avec ce MVP ? L'objectif initial, c'était vraiment de vérifier que l'idée qu'on avait eue de proposer des entretiens vidéo avec des spécialistes pour solutionner les problèmes rencontrés par les propriétaires d'animaux de compagnie, c'était une solution pertinente. Savoir si cet outil serait capable de vraiment solutionner les problèmes, de... serait capable d'apporter aux praticiens qui utiliseraient toutes les informations dont ils avaient besoin pour comprendre ce qu'avait l'animal, pour pouvoir apporter les bons conseils, les bonnes instructions à la personne. Et si ces deux catégories, donc que sont les propriétaires d'animaux et les praticiens, les vétérinaires, aller en faire un outil qui leur serait utile et le prendre en main facilement ? Oui, alors pour revenir sur le notion dans une précédente émission, c'est est-ce que à la fois les propriétaires d'animaux et les experts vétérinaires, praticiens, avaient le kiff en utilisant cette application ? Est-ce qu'ils avaient quelque chose qui... l'expérience utilisateur qui leur permettait d'atteindre ce qu'ils voulaient ? Est-ce que leur objectif, est-ce que leur problème était résolu ? Voilà, exactement. D'une part, si ça pouvait résoudre le problème, et deuxièmement, si c'était quelque chose qui était agréable à utiliser pour eux, donc qu'ils utiliseraient. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre, comme outil j'entends, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour créer ce MVP ? Parce que Seb, Sébastien nous disait qu'il fallait qu'on ne soit pas fier de son MVP. Quels outils vous avez utilisés ? Nous, on parle aussi de Frankenstein, un petit peu. C'est-à-dire qu'on utilise différents outils pour faire un combi. Oui, l'idée, ce n'est pas de réinventer la roue. Ça, c'est un des messages qu'on fait passer. Il faut aller à l'essentiel. S'il y a des solutions toutes prêtes qui existent sur le marché, notamment de chat vidéo, par exemple. J'ai mis, vous n'avez pas redéveloppé un système de chat vidéo, s'il y a ça dans votre première version. Là, ça serait cramer le budget inutilement, pour le coup. Alors, si on prend la chronologie de ton utilisateur que tu vas chercher, quels sont les outils que tu as mis pour que ton utilisateur, il soit dans le pipe d'un entretien vidéo ? Alors, en fait, on n'a utilisé que des outils déjà existants, qu'on a assemblés de manière à faire quelque chose de cohérent. Et je pense que le terme de Frankenstein qui a utilisé est parfaitement adapté, puisqu'on a pris des briques, on les a assemblés d'une manière qui n'était pas forcément très belle, qui ne nous satisfaisait pas. De ce point de vue-là, ça correspondait parfaitement à ta définition, Sébastien. C'est-à-dire qu'on en avait honte, mais on en a toujours un peu honte quand on le présente. C'est un objectif. On a réussi à obtenir toutes les fonctions dont on avait besoin, avec une façade à peu près professionnelle. Alors, c'est quoi ces outils, du coup ? Donc, ces outils, on a tout simplement fait un site internet WordPress, on a utilisé un système de prise de rendez-vous existant qui s'appelle Calendly, et un outil d'entretien vidéo qui s'appelle Groove.io. Pour situer, c'est une solution un petit peu similaire à Skype, par exemple, mais qui peut être plus facilement intégrée dans des sites web ou des applications. Donc, si on prend un rendez-vous, une prise de rendez-vous, donc, tu as la landing page, donc, tu as un propriétaire animalier qui est inquiet parce que son chien n'a pas mangé depuis deux jours, il va sur DaloaVet, il voit qu'il peut avoir une consultation, une téléconsultation pour son chien, il clique sur un bouton qui l'amène sur un Calendly avec des créneaux de vétérinaires disponibles, et il prend son rendez-vous, et à ce moment-là, il donne son numéro, il appelle le vétérinaire ? Non. Ce qui se passe, c'est qu'il arrive sur la landing page, comme tu l'as décrit, il prend connaissance des informations sur la solution et sur le parcours client. D'accord. S'il décide d'entrer, il va arriver sur une page avec tous les créneaux disponibles qui seront affichés, avec Calendly, justement, de manière synchronisée avec les agendas des praticiens téléconsultants. il choisit le créneau qui lui convient le mieux, il entre certaines informations sur son animal et sur le problème pour lequel il vient chez Dalohavet, et ensuite, il y a un entretien vidéo qui est mis en place avec Grooveo, à l'heure prévue, donc à l'heure qu'on a sélectionné la personne, il se met dans son ordi ou avec son smartphone, il se connecte, et il est mis en relation directement avec le praticien qui fait de même sur son ordinateur. Donc vous, vous n'êtes pas fier, parce que ce n'est pas votre outil, parce que c'est un assemblage un peu pas parfaitement compatible de tout, mais pour l'utilisateur, qui est encore un utilisateur test, oui, c'est neutre. Ce n'est pas de ça qu'on n'est pas fier. Ce n'est pas un problème d'avoir un assemblage et de ne pas avoir tout construit nous-mêmes. Ce dont on n'est pas fier, c'est plus parce qu'on connaît l'envers du décor et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore manuelles, qui dépendent de nous, etc. Par contre, je pense que pour l'utilisateur qui vient, ça, ça n'apparaît pas. Et donc la solution semble vraiment professionnelle. Oui, donc c'est ça l'essentiel. En fait, ils ont vraiment la très bonne approche. C'est marrant parce qu'on a eu l'occasion de se recroiser depuis l'atelier. Et moi, je trouve ça super intéressant, l'approche qu'ils ont eue. Parce que tu nous demandais des retours d'expérience sur les MVP. Alors en fait, on a des retours d'expérience sur le contraire de mauvaises pratiques aussi. où des fois, on est consulté sur des gens qui veulent tout redévelopper des choses qui existent déjà, en fait. Et typiquement, un système, pas de vidéos de chat, mais de pouvoir échanger entre des clients lambda et des experts, avec du partage de photos, etc. En fait, tu peux très bien démarrer avec un Slack, avec un Messenger, avec tous les outils déjà, juste pour éprouver le concept, savoir si ça répond à un besoin. Tu n'as pas besoin de le redévelopper. Et après, par contre, oui, quand tu grandis, quand tu commences à aussi avoir un business model, etc. Donc là, tu as de l'argent qui peut rentrer et tu peux commencer à faire des choses un peu plus professionnelles, entre guillemets. Et surtout que tu te rends compte des choses qui ne fonctionnent pas comme il faudrait pour ton besoin. Donc c'est là où tu vas rentrer dans la... Oui, sans parler de technique et d'outils. C'est ça, exactement. L'objectif, là, pour Nicolas et d'Alohamet, c'est de vérifier qu'une consultation vidéo... C'est faisable. Est-ce qu'on atteint l'objectif, au final ? Est-ce que le vétérinaire ou le praticien voit l'animal correctement ? C'est des trucs tout bêtes, quoi. Mais j'imagine que c'est ça, les enjeux. Oui, exactement. D'ailleurs, tu parlais de pouvoir voir les choses qui ne vont pas. Et puis, c'est aussi savoir identifier les fonctions dont on a besoin et celles dont on n'a pas besoin avec le prototype qui a été développé comme on l'a fait. S'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne marche pas. Au contraire, s'il y a un besoin qui apparaît, si on a des retours, par exemple, des téléconsultants, sur un point particulier, on peut le changer très rapidement, faire la modification en 30 minutes ou une heure, que ce soit opérationnel directement, et savoir si le problème est résolu, si la fonction est pertinente ou pas. Ça permet aussi d'identifier ce qu'on a mis en place et qui ne sert à rien. Du genre, est-ce que vous avez des enseignements à nous partager là-dessus ? Il n'y a pas de choses qu'on a mis en place et qui ne nous ont servi à rien. Par contre, on a déjà pu identifier des fonctions auxquelles on n'avait pas du tout pensé et qui semblent nécessaires. Par exemple, quelque chose qui s'est posé récemment, c'était le fait pour les consultants d'être prévenus, d'être notifiés sur leur téléphone du fait qu'ils avaient un entretien vidéo de prévu. Ce qu'on avait fait initialement, c'est qu'on leur envoyait simplement un mail puis ça apparaissait dans leur agenda. Mais il y en a qui loupaient les entretiens parce qu'ils n'étaient pas forcément très concentrés sur leur boîte mail, etc. Comme on avait un délai qui restait assez court de l'ordre de quelques heures entre les prises de rendez-vous et les entretiens vidéo, on a perçu sur leur retour et puis en voyant qu'il y avait des consultations qui étaient manquées, le besoin de mettre en place un système de notification. On n'a pas encore totalement résolu ce problème puisque c'est quelque chose qu'on a vraiment observé très récemment. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça va nous permettre de faire maintenant la digression qu'on a évoquée tout à l'heure. Là, ils parlent des praticiens qui, de leur côté, ont aussi des enjeux. C'est des médecins vétérinaires. Ils ont un travail, une activité. Donc s'il y a une téléconsultation qui est réservée, il faut aussi comprendre que ça doit s'inscrire et qu'on doit leur rappeler. Donc on a différents acteurs qui nous permet de tester les enjeux, les volontés des différents acteurs. Et on en vient peut-être à cette notion de story mapping. Oui, tout à fait. C'est une très bonne transition. Merci. C'est super gentil. Je peux faire un petit aparté juste avant de nous lancer sur le story mapping. Ah, tu fais une digression dans la digression ? Oui, je suis désolé. C'est parce qu'en fait, il a dit quelque chose de super important tout à l'heure sur ce dont il n'était pas fier. C'était que derrière, il y avait des choses qui étaient humaines encore et pas forcément sur des processus automatiques, numériques, complets. Mais en fait, ça, c'est pas grave. Do things that don't scale. Exactement. Alors, do things that don't scale, c'est faites des choses que vous ne pouvez pas industrialiser. Voilà, oui. Donc, en fait, ça, c'est important. Mais merci pour le mot anglais, maintenant. Je pourrais le ressortir. C'est pas moi, c'est où ça va, Marthe, Family. Parce que souvent, on oublie, en fait, qu'humainement, on peut faire des choses. Et j'ai encore un exemple là-dessus. Alors, je ne vais pas citer la boîte parce qu'on est sous NDA avec cette startup-là. Clause de confidentialité. Clause de confidentialité, exactement. Et donc, le patron de cette boîte-là, il a démarré tout seul, en fait. Il avait fait aussi un tout petit site internet avec les mêmes technos que tu as utilisés. Et en fait, c'est lui qui décrochait au téléphone. Il y avait un service de hotline, soit disant, mais c'était lui qui décrochait. Et puis, des fois, il faisait, ne bougez pas, je vous passe le service Intel. Et puis, en fait, c'était re lui qui changeait un peu sa voix. Et voilà. Et je trouve que ça résume bien le truc. C'était vraiment comme ça. C'est pas une blague. Il n'y a pas besoin, forcément, au début, de moyens extraordinaires. Parce que tu ne vas pas avoir 10 000 utilisateurs du jour au lendemain, de toute façon. Donc, voilà. Il faut juste se poser en disant, on va le faire nous-mêmes à la main. Et ce n'est pas grave au début. L'idée de ça, c'est qu'il ne faut pas dépenser de l'argent, énormément d'argent, à ce moment-là, parce que c'est le gaspiller, tout simplement. Exactement. Et puis, ce qui compte, c'est les retours utilisateurs, comme il expliquait. C'est ça qui vont driver les différentes tâches qu'ils vont faire après. Ce qui marche, ce qui ne marche pas et comment on ajuste le produit. Et alors, justement ? Donc, deux profils utilisateurs. Revenons à la transition pour le story mapping. Donc, le story mapping, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthodologie à base de post-it, en fait, qui va permettre de mettre à plat toutes ces idées et de définir les fonctionnalités du produit ou du service qu'on veut construire. Il y a plusieurs étapes dans ça. La première, c'est de définir ce qu'on appelle les personas. Donc, ça va être les profils type des utilisateurs. Ça, c'est le premier exercice qu'on fait. Donc, là, on peut imaginer dans ton cas qu'il y en a au moins deux qui sont évidents, qui sont la personne qui a un animal domestique et puis le professionnel, le vétérinaire. Il y en a sûrement d'autres. Il y a vous aussi en tant que fournisseur de cette solution-là, j'imagine. Après, on peut même zoomer dans ces personas-là. C'est-à-dire que tu vas peut-être avoir la grand-mère qui a son petit chien et puis peut-être moi où ça m'intéresserait parce que moi, j'ai des moutons et que trimballer un mouton, ce n'est pas forcément évident. Après, on peut aussi venir préciser à ce niveau-là de détails parce que ça ne va pas être la même utilisation du logiciel. Donc, on définit ces personas-là. Après, on définit les grandes catégories de notre produit ou de notre service. Donc, là, on a parlé déjà tout à l'heure la prise de rendez-vous, la vidéoconférence. Donc, on va définir ce genre de choses. et après, on va lister. Donc, là, c'est libre cours à l'imagination. On sort tout ce qui nous passe par la tête en termes de fonctionnalité, des choses de base jusqu'à des choses qui peuvent paraître farfelues, mais ce n'est pas grave. C'est le moment. On se lâche. On met tout à plat et donc, on définit ce qu'on appelle des user stories. Donc, sur un post-it, on écrit « En tant qu'un tel ou en tant que vétérinaire, je souhaite pouvoir être notifié 10 minutes avant un rendez-vous avec un client. » Ça, c'est une user story. Ça, c'est une user story. Nicolas nous dit que pendant le test de leur MVP, de leur proto, il a identifié que les praticiens voulaient être alertés. En termes de fonctionnalité, c'est quelque chose qui a été développé. Et donc, vous, dans la préparation du MVP ou dans l'outil final, vous vous enregistrez comme une user story. Exactement. Alors, je ne sais pas si vous aviez identifié cette user story ou pas. Peut-être que vous l'aviez identifié mais peut-être pas priorisé dans le périmètre du MVP. C'était peut-être prévu pour plus tard ou alors vous l'avez découvert grâce à l'usage. Donc, de l'intérêt de très vite faire tester parce qu'il y a forcément des choses auxquelles on n'a pas pensé ou alors, à l'inverse, des choses auxquelles on a pensé qui sont inutiles aussi. Ça peut arriver, ça. Donc, ce n'est pas la peine encore une fois de faire des choses qui ne servent pas. Et donc, après, l'intérêt, c'est de prioriser ces user stories. En fait, on va prendre quatre axes must, should, could ou want. Tu en as traduit ? Le must, c'est vraiment ce qui est indispensable. C'est-à-dire que sans ça, on ne peut pas commencer à faire tester le produit. Le should, c'est ce qui vient juste après. C'est-à-dire que, bon, ce n'est pas indispensable mais c'est quand même très, très important et notamment pour le business model. C'est là où on va commencer à se préoccuper de la viabilité économique du produit. Là où dans le must, on ne s'en préoccupe pas forcément encore. Le but, c'est déjà de voir si ça câble les utilisateurs et après, on regarde comment on peut mettre en place ce qui va être rémunérateur. Et après, on a deux autres niveaux de priorisation. Le could, c'est vraiment moins important. Ce n'est pas indispensable. Et le want, c'est ce qu'on appelle du luxe. Donc ça, c'est le jour où tout va bien, qu'on a les moyens de le faire. Et qu'on s'ennuie. Oui, ou qu'on s'ennuie. Tout à fait. Donc, et le must, c'est ce qui va être le périmètre du MVP. Donc, on prend toutes les user stories du must, on développe ça. On développe, ou en tout cas, on se débrouille avec des outils. Enfin, voilà. On met en place ce qu'il faut pour pouvoir ouvrir ça à des utilisateurs. Donc ça, c'est le story mapping. Nous, on fait l'exercice sur un temps réduit, sur une demi-journée. Mais en fait, en vrai, ça prend deux, voire trois jours. Faire vraiment les choses correctement. Justement, tu nous parles d'exercice en une demi-journée. Dans le cadre du workshop, quel est l'exemple que vous prenez pour illustrer les étapes de ce must ? Alors, de mémoire, le produit, parce qu'il ne faut pas oublier de quoi on parle. Le premier truc à faire, c'est de décrire le produit. Donc là, évidemment, on l'a fait depuis le début avec la présentation de la start-up de Nicolas. Donc là, on avait pris comme exemple une application pour pouvoir, on appelait ça Doodle Resto en fait, j'ai retrouvé le nom après, pour pouvoir choisir le midi entre collègues où on va manger en fait. Et donc, ça parle à tout le monde. C'est le casse-tête de tout le monde. C'est le casse-tête de tout le monde. Où est-ce qu'on va ? Qui mange ? Qui mange ? Donc en fait, on identifie des personas. Donc là, il y a des trucs très rigolos. Tu vas avoir Victor, le végétarien. Tu vas avoir... Parce que souvent, on s'arrange pour que les acteurs quand ils sont identifiés, on les identifie par des prénoms. Et la première lettre du prénom, c'est sa fonction, entre guillemets. Donc là, Victor, le végétarien. Voilà. Donc on se souvient de la vidéo d'Oriane de Pouce-Tartineuve l'année dernière. Elle l'avait dit, exact. On avait parlé de Victor, effectivement, je crois aussi. C'était plombier, je ne sais plus. Ah non. Non, ça serait Paul le plombier. Alors, Paul le plombier, peut-être. Donc là, ça serait Paul le pressé, celui qui n'a que 15 minutes pour manger. Donc on identifie toutes ces personnes-là, on catégorise de la prise de rendez-vous, d'avoir des informations sur le plat qu'on va manger. Et puis après, on écrit des user stories, on priorise. Bon, on fait ça assez rapidement. Toute la chronologie du besoin. Tout à fait. Non, mais c'est important, cette notion de chronologie. Oui. Vous parlez de user stories, nous on parle, effectivement, de stories, du parcours utilisateur, de la fonctionnalité ou de l'outil global. Oui. Alors, c'est vrai que je n'ai pas précisé ça tout à l'heure, mais les catégories, elles sont, au début, on les met un peu en vrac et avant de faire les user stories, souvent, c'est sur l'axe chronologique qui correspond au parcours. Voilà. Alors, c'est plus ou moins facile selon les outils, mais voilà, on essaye de faire ça dans l'ordre chronologique pour que ça parle un peu à tout le monde. Et on retrouve cette timeline dans le MVP de Nicolas et d'Aloha, puisque j'ai un problème avec mon chien ou mon animal, j'arrive sur la landing page, enfin, ce site internet qui est un site vitrine classique comme tout le monde peut quasiment en faire aujourd'hui. je me renseigne, je fixe un rendez-vous et ensuite, j'ai la vidéo. Donc, c'est vraiment le parcours de l'utilisateur du début jusqu'à la fin. Oui. Alors, nous, on a fait un espèce de story mapping très abrégé puisqu'on ne l'a pas fait pour tous nos personnages. On a simplement pris notre utilisateur idéal, notre utilisateur type, celui qui avait avec notre étude de marché, on avait vraiment ciblé. Et on a établi les fonctionnalités dont il avait besoin pour lui en se disant qu'après, on verrait quand d'autres types d'utilisateurs viendraient utiliser notre solution. ce qui se passerait. Donc, c'est une sorte de version express de notre story mapping. Non, mais c'est bien parce que c'est vrai que ça ne fait pas tout le story mapping. Tu parles l'étude de marché, c'est important. À un moment donné, il faut bien que ça soit viable et économiquement aussi. Donc, ça a du sens tout ça. D'ailleurs, dans Startinov, il y a aussi d'autres ateliers sur le... Il y a Léo, je crois, qui était venu parler. Il y a Léo Moins, effectivement, sur l'acquisition utilisateur. Enfin, qui va venir plutôt. L'émission n'est pas tournée encore. D'accord. Mais il a fait un workshop sur le sujet. Après nous, je me souviens. Parce qu'en vrai, on travaille aussi avec lui sur Soyouz, avec Léo. C'est ce qu'on connaît. Voilà. Mais on fait appel aux experts. Tout à fait. Non, dans tout ça, il faut qu'il y ait des démarches plus globales. Ce n'est pas que les fonctionnalités du logiciel. C'est aussi la viabilité économique, etc. Et dans le story mapping, on ne parle pas du tout technique ou mise en œuvre. C'est vraiment centré sur la fonctionnalité et les utilisateurs. Voilà. Le besoin de l'utilisateur. Voilà. L'implémentation, c'est après. Ce n'est pas le sujet. Alors, si on doit resituer ce travail-là, on part toujours des trois objectifs de Startinov. Bien penser son produit, bien le concevoir, et bien le vendre. Bon, là, on est à mi-chemin entre le bien penser et le bien le concevoir. Bien le vendre, c'est une autre étape. C'est autre chose, comme tu le dis, et l'accélération, elle articule tous ces apports en compétences pour ne rien oublier. Mais dans les deux objectifs, le POC et le MVP, pour nous, c'est bien penser son produit pour répondre aux vrais besoins d'utilisateurs, s'il existe déjà. Et ensuite, bien penser, c'est cette fonctionnalité, par exemple, d'alerte des praticiens, parce qu'à un moment, on oublie, « Ah ben tiens, le rendez-vous est passé, il l'a zappé, et puis ça ne s'est jamais fait, et tu as perdu ton client. » Voilà. Sur le story mapping, est-ce qu'on a tout balayé ? Oui. Après, on en fait beaucoup. Là, on fait des versions light, parce que c'est plus pour la démonstration, pour que les start-upers soient convaincus de l'intérêt de faire cet exercice-là. Après, ça s'adapte, comme tu dis. Voilà. Le but, il ne faut pas être formel dans la méthode. La principale difficulté, c'est de définir ce qu'il y a dans le must. Oui. Ça a toujours tendance à mettre tout. Il y a plein d'autres post-its, tout le monde a plein d'idées, etc. Et pour les gens, souvent ceux qui ont eu l'idée, il faut que ça soit dans le must, absolument. Alors, comment on fait pour distinguer ce qui doit être dans le must et ce qui ne doit pas l'être ? C'est quoi le petit truc ? c'est toujours le moment difficile, parce qu'on en a fait un peu plus tard que mercredi dernier, et tout se passe bien. Voilà. Écriture des user stories, tout va bien. Quand il faut commencer à prioriser, parce que forcément, autour de la table, on le fait avec les parties prenantes. Donc, souvent, il y a des gens qui sont des personnages, en fait. Voilà, sauf que dans le must, on prend un persona principal qui est finalement ce que tu disais tout à l'heure, qui est celui qui est ressorti de votre étude. Voilà. Et on va se concentrer sur lui. Donc, forcément, là déjà, dans le must, tu mets de côté tout un tas de personnages. Donc, quand tu es dans la salle, en général, ça pose problème. On a le cas. Après, pour savoir si ça doit être dans le must ou pas, la question, c'est de se dire, si j'enlève le post-it du must, est-ce que mon produit fonctionne quand même ? Voilà. Et si oui, il ne doit pas être dans le must le post-it. C'est aussi simple que ça. Efficace. Voilà. Des fois, il n'y a pas grand-chose dans le must. Et ça ne veut pas dire que si la fonctionnalité n'est pas dans le must, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas faite. Oui. Elle sera juste faite dans une itération d'après. Voilà. Et qui n'est pas forcément sur un cycle très long. Entre le must et le should, on peut parler en semaine ou en quelques mois. On n'est pas sur forcément un an ou deux ans. Donc, voilà. Il faut relativiser aussi. ce n'est pas parce qu'on ne le fait pas dans les semaines qui viennent que ça ne va pas arriver. D'ailleurs, je ne sais pas combien de temps vous avez mis. C'est peut-être intéressant cette notion de temps sur le développement ou la mise en œuvre de votre première version que vous avez fait tester. Alors, c'est difficile de quantifier combien de temps exactement on a mis puisqu'on l'a pas mal fait évoluer au fur et à mesure. Pour arriver, ce qui a pris le plus de temps, en fait, je pense que ça a été fait à faire la landing page puisque rien que choisir ce qu'on allait mettre dessus, ça impose toute une réflexion sur les gens qui ont le plus situé, ciblé, pardon, etc. Donc, c'est ce qui nous a appris le plus de temps. En revanche, sur le prototype lui-même, donc les fonctionnalités, ça, ça a été très rapide. ça a pris moins d'une semaine. Oui, voilà. Donc, c'est ça, en fait, que les gens, surtout dans des grosses boîtes, parce qu'on fait cet exercice-là dans des grosses structures qui ont déjà une informatique en place, voilà, avec des méthodes plus traditionnelles, etc. Donc, ils n'ont pas les mêmes référentiels et quand on leur dit mais attendez, le must, c'est fait en 3-4 semaines, c'est bon, c'est sorti, ah oui, d'accord, donc tu vois, tout de suite, voilà. Donc, en fait, je pense qu'il faut, et puis après, il faut le faire une fois et après, ils sont convaincus par l'exemple, enfin, la preuve par l'exemple, c'est le meilleur moyen de se rendre compte que ça a un intérêt, cette méthode-là. Donc là, les délais dont tu parles, c'est cool parce que vous n'avez pas attendu six mois pour faire votre première version. Non, parce que dès qu'on a eu quelque chose, on a pu commencer à l'utiliser en sachant qu'on allait toujours le faire évoluer, de toute façon. C'est l'avantage du prototype, c'est de le faire évoluer très facilement. Le Grand Mia me demande ce que c'est qu'une landing page puisque c'est un terme qu'on a employé plusieurs fois effectivement, qu'on n'a pas défini. C'est quoi, Nico, une landing page ? Une landing page, c'est une page d'atterrissage, donc la page sur laquelle va arriver l'utilisateur. Il peut y avoir plusieurs landing pages en fonction des utilisateurs. Pour nous, on n'en a qu'une seule et puis la landing page, c'est tout simplement la page d'accueil de notre site. C'est ton site web ? Voilà, exactement. C'est la page sur laquelle les gens arrivent en se connectant à notre site qui présente le produit où tu vends ta promesse. Exactement. On explique, c'est là où ils voient à quoi ça sert et comment ça marche. Ok. Et donc, vous, Nico, ce que je voulais évoquer, c'est que vous avez mis une semaine, deux semaines pour faire cette landing page et associer les outils. La landing page, en fait, on a mis un peu plus longtemps, on a mis, je pense, trois semaines, un mois pour la faire parce que ça nous a imposé de nous poser pas mal de questions sur justement notre produit et sur ce qu'on allait vendre. Oui, c'est pas les aspects techniques mais c'est plutôt qu'est-ce que vous communiquez comme essentiel sur cette landing page pour garder l'utilisateur, le convaincre de tester et le convaincre d'essayer. Donc, c'est pas tant de la technique que... Non, c'est réfléchir nous-mêmes à notre proposition de valeur, à ce qu'on veut mettre en avant, à ce qu'on vend, en fait. Et donc là, vous avez mis un mois pour faire ce proto à tout casser donc on voit que c'est quand même assez rapide et vous êtes toujours en train de le tester. Enfin, vous êtes toujours en train d'utiliser. Oui, là, il est toujours en air. Alors, combien est-ce que vous avez réalisé d'entretiens vidéo si tu peux nous le dire ? Alors, on en a réalisé une quarantaine. Une quarantaine. Est-ce que tu as des enseignements à nous partager sur cette quarantaine outre la petite fonctionnalité à destination des professionnels pour l'utilisateur final des apprentissages pertinents ? Alors, comme on est toujours en fait avec ce prototype, on n'a pas encore vraiment pris le temps de bien synthétiser tous les apprentissages qu'on avait pu en avoir. Qu'est-ce que je pourrais retenir d'important ? Ah si, déjà, on a pu bien cibler le type de problème qu'on pouvait résoudre avec d'Alohavet. Oui. Et les cas, en fait, on a pu cartographier en quelque sorte les cas pour lesquels notre solution était la plus pertinente. Ce qui va nous permettre, je pense, de mieux cibler après sur le plan marketing. De trouver vos bêta-testeurs, en fait, vos premiers clients en fonction des vrais besoins, chercher ces vrais besoins chez les utilisateurs. Voilà, de savoir les cas pour lesquels notre produit a vraiment un sens. Oui. Donc, on a pu identifier, par exemple, que pour tous les problèmes de comportement, les praticiens éprouvaient, enfin, pouvaient dans notre produit une vraie plus-value puisqu'ils pouvaient voir l'animal chez lui, dans son milieu. Donc, quand la personne amène son animal chez le vétérinaire comportementaliste, il va être stressé, il va avoir peur, etc. De la même manière, pour tous les problèmes cutanés, on a eu des très bons retours des praticiens qui nous ont dit que ça les aidait beaucoup de pouvoir voir. Enfin, disons que c'est un des... C'est un type de cas où le fait... La vidéo apporte une vraie plus-value. Par exemple, pour d'autres problèmes, un simple... Une conversation téléphonique aurait pu suffire. Oui. Mais pour les problèmes cutanés, ça apporte une vraie plus-value. Autre chose de laquelle on n'avait pas forcément pensé, c'est que la relation entre la personne et le propriétaire de l'animal qui consulte et le praticien est bien meilleur avec la vidéo. Puisqu'au début, on avait aussi fait des tests avec des appels téléphoniques. D'accord. Et il y a un lien plus personnel qui se crée lorsque l'entretien se fait en vidéo. C'est-à-dire la confiance entre l'utilisateur et le praticien, l'empathie du praticien... c'est plus une question d'empathie que de confiance. Et puis, on voit, le praticien va pouvoir mieux cerner la disposition mentale de la personne, le problème auquel elle fait face. il va y avoir un dialogue un peu plus intime mais un peu plus personnel qui va s'engager. Donc, en fait, ça, simplement, cette première vérification pour vous valide un de vos postulats qui était la vidéo a une plus-value par rapport à l'appel téléphonique, ce que vous cherchiez à vérifier, en fait, tout simplement. Voilà, la vidéo et puis pas que la vidéo aussi, le fait de faire une consultation à distance, le fait de mettre un praticien et un propriétaire d'animal en relation de faire payer pour ça, de proposer ça comme un service, qu'une réelle valeur et pas juste une information qui va diriger la personne. Super. Alors, du coup, là, vous êtes encore en phase de test. Tu dis que vous avez réalisé une quarantaine d'entretiens. Quand est-ce que vous allez commencer à aller un peu plus loin avec Dallois ? Quel est le nombre d'entretiens que tu veux attendre ? Quelles sont les certitudes ou quelles sont les informations ? Qu'est-ce que tu attends, en fait, pour passer à l'étape d'après ? Je pense qu'il faut qu'on continue un petit peu à tester de cette manière-là pour élargir la typologie des cas qu'on a traités pour l'instant avec Dallois Vette. Pour l'instant, quasiment tous nos tests ont été faits avec des propriétaires de chiens, par exemple, et avec des vétérinaires parce que c'est les utilisateurs test qu'on avait recrutés. Notre solution s'adresse à d'autres animaux de compagnie et s'adresse aussi à d'autres professions que les vétérinaires. Ça va être les éducateurs, les comportementalistes, tous les spécialistes des animaux de compagnie, en fait. Et avec ceux-là, on n'a pas eu tout testé. Donc, je pense que pour poursuivre nos tests, on va s'élargir à ces catégories de personnes. Par exemple, on vient de... on a un partenariat avec une association pour recruter des bêta-testeurs, propriétaires de chats. Donc, ça va nous ouvrir tout un nouveau type de cas que jusqu'à maintenant, on n'avait pas du tout abordé. D'accord. Et les questions qu'ils se poseront seront sûrement différentes. Les cas pour lesquels les gens appelleront seront aussi sûrement différents. L'autre étape qu'on va pouvoir aborder avec le MVP, ça va être de vendre tout simplement notre produit. Pour l'instant, avec les bêta-testeurs, on le proposait gratuitement. On considérait que c'est... d'une certaine manière, c'est nous qui recevions une utilité de leur part puisqu'ils nous permettaient de tester notre produit. Et d'autant plus qu'on n'était pas du tout certain de la qualité de ce qu'on proposait au début. on n'osait pas le vendre, on n'osait pas le proposer à un prix. Maintenant, qu'on a un peu mieux vérifié son utilité, l'étape, ça va être de le faire payer, de le vendre vraiment à la valeur qu'on lui attribue. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire, je pense, avec le prototype aussi. Trouver la bonne valeur, c'est un exercice compliqué. Ça va être un exercice qui va être en partie empirique, je pense. On a des idées de la valeur de ce qu'on veut vendre. On sait aussi quels seront nos coûts. Mais le prix que le marché est prêt à payer, ça va être en grande partie empirique, je pense. Ok. Bon, super. J'ai même question à Sébastien et à Guillaume. C'est quoi la limite du MVP ? Jusqu'où on peut aller ? Et quand est-ce qu'on passe à l'étape d'après ? En fait, je pense qu'il n'y en a pas vraiment de limite. C'est-à-dire que c'est une philosophie que tu peux avoir tout au long du cycle de vie de ton produit ou de ton service. On peut parler de bêta perpétuel, en fait. Tu es en constante évolution. Petit à petit, tu enrichis, tu enrichis, mais tu peux avoir la même approche sur la deuxième fonctionnalité majeure de ton produit. Il ne faut pas se dire c'est bon, on a fait le MVP, on a validé un certain nombre de choses, maintenant on se lance dans un grand projet à l'ancienne. Ça serait dommage de faire cette erreur-là pour la suite. Toujours être itératif en gardant en mémoire les fonctionnalités qu'on avait identifiées dans le chou, dans le coude, etc. Ou les nouvelles fonctionnalités aussi qui viennent suite au retour utilisateur. Toujours avoir cette démarche itérative de tester régulièrement des nouvelles versions, des nouvelles fonctionnalités quitte à des fois refaire une fonctionnalité parce qu'on s'aperçoit qu'elle n'est pas forcément adaptée à l'utilisation qu'en font les gens. Donc toujours avoir cette démarche-là. Il ne faut pas avoir peur de jeter. Nous, on a fait exercice en cours de route sur des projets sur lesquels on participait. En fait, on sentait que ça ne marchait pas, on n'arrivait pas à trouver, on partait un peu dans tous les sens. on s'est dit stop, on remet à plat, on refait un story mapping et en fait, on a jeté tout ce qu'on avait et on est reparti sur quelque chose de très nouveau, beaucoup plus simple aussi. Voilà. Et faire un story mapping sur juste une fonctionnalité, c'est aussi possible. Zoomer comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Il y a un exemple souvent qu'on donne comme image pour illustrer la notion de MVP, c'est la voiture. Souvent, ça commence avec une vignette où c'est juste un skateboard, après c'est un tricycle, après c'est un vélo, après c'est une moto, après c'est une voiture et même souvent l'étape d'après qui n'était pas prévue au départ, c'est une voiture décapotable. Et en fait, à chaque vignette, donc à chaque itération, on a un véhicule qui roule, qui nous permet de se déplacer. Qui est le besoin initial en fait. Exactement. Par contre, ce qui ne serait pas un MVP, ce serait juste d'avoir une roue, tu sais, parce qu'on associe... Exactement. Juste au-dessus, il y a le parallèle avec la méthode un peu traditionnelle où on commence par le châssis ou le moteur, je ne sais plus et puis à la fin, on a la voiture. Et en parallèle, on a aussi... La satisfaction client qu'on voit. qui est hyper révélateur en fait. Et c'est ça qui est intéressant, tu parles de satisfaction client. À quel moment on passe de la trottinette au vélo ou du vélo à la voiture ? Quelles sont les certitudes qu'on doit avoir quand on veut quand même faire un peu de scale, quand on veut quand même industrialiser le process, limiter l'impact de l'humain dans le fonctionnement de l'outil ? Moi, je pense que ça vient tout seul en fait. C'est un peu difficile de prévoir. Il faut vraiment s'adapter au changement parce qu'on ne sait pas forcément... Des fois, ce qui va être utilisé dans notre logiciel, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu. En tout cas, une des fonctionnalités va être très très utilisée alors qu'on ne pensait pas autant. Et là, du coup, il va falloir qu'on puisse faire en sorte que ça passe à l'échelle, que ça devienne l'industrie, etc. Moi, j'ai envie de dire que c'est plus des éléments techniques qui vont nous dire qu'il est temps de faire quelque chose. Soit parce que l'humain commence à coûter trop cher aussi, ça peut être ça. Il va falloir un certain nombre de choses. Et puis, il y a des choses plus techniques sur le nombre d'utilisateurs où ça ne tient plus la charge. On peut parler des effets. Jean-Pierre Pernault, on parle de ça, nous, dans notre présentation. Ou Capital. Ou Capital. Ça, ça arrive vraiment en Capital où ils mettent en avant des startups. Et puis, toi, tu veux aller sur le site internet pendant l'émission et ça ne marche pas. Donc, il y a tous ces facteurs-là aussi qui peuvent faire qu'il va falloir être au taquet pour ne pas passer à côté d'une opportunité comme de la pub sur M6 un dimanche soir, par exemple. D'où l'importance aussi de mesurer ce qui se passe sur le produit. Comment utiliser le produit ? C'est quoi ? Les chemins préférentiels des clients ? Toutes comme ça pour voir un peu le réel usage qu'en font les gens pour pouvoir s'adapter à celle-là. On rappelle que la définition d'une startup c'est ce marché en courbe avec la scale-up comme on l'a dit en émission numéro 1 de une expérience utilisateur mémorable de l'analyse permanente systématique de l'utilisation par les users. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est fondamental ce que tu dis, Guillaume. On va rater comme Kodak le virage des photos numériques. Alors, attends, vas-y. Illustre, reprends ton exemple. Ne pas rater Kodak. Kodak, c'était un très grand acteur de la photo. Et puis, il y a eu les appareils photo numériques, etc. Puis, ils ont complètement raté ce virage-là puis on ne les voit plus. Et ils ont raté quoi ? Parce qu'ils n'ont pas mesuré quoi ? Ils n'ont pas mesuré l'usage qu'en faisait les gens et l'impact que le numérique avait et qui était en plus grandissant. Oui, parce que leur marché reposait sur le développement de photos et tout ça. Exactement. Et qu'ils sont restés focus là-dessus. Et puis, ben... Il ne faut pas que tu tombes sur la table. Ah, pardon. Ce n'est pas grave. Alors, comme on le disait, on est dans un tiers-lieu donc on fait un peu de bruit sur la table. On fait un peu de bruit avec nos amis qui passent au-dessus dans l'étage du dessus. Dans le même genre. En fait, il y en a plein des exemples comme ça. Je vais dire tout le monde en tête ou pas. Steve Malmer, l'ancien patron de Microsoft qui prend l'iPhone. Le grand Miam nous parlait de l'iPhone tout à l'heure. Qui va acheter un téléphone 1000 dollars ? En fait, tout le monde. Donc, bon. Des fois, il y a des fails comme ça. Des échecs, je traduis. Et du coup, moi j'ai une question. On parle beaucoup de méthodologie autour de ces startups. Vous avez aussi parlé d'entreprises de taille importante. Une grosse entreprise qui l'utilise. Est-ce que c'est réservé ces méthodologies c'est réservé aux startups ou alors aux entreprises qui ont beaucoup d'argent ou pas ? Et pourquoi surtout ? C'est ouvert à tous. Là-dessus, je pense qu'il ne faut pas se priver. Il ne faut pas se dire nous on est une grande entreprise donc ce n'est pas une démarche qui nous concerne. On ne peut pas le faire, etc. Au contraire, ils sont plutôt demandeurs de ce genre de choses. Pourquoi ? C'est qu'il y a pas mal de grandes boîtes où ils sont un peu dans l'impasse. Ils ont une inertie très complexe due à plein de raisons valables. Ce n'est pas une critique ou quoi que ce soit. C'est un constat. Et ils ont besoin des fois de cette méthode-là pour aller éprouver, pour un peu changer les façons de faire et puis surtout répondre à la problématique du time to market parce que ça, c'est super important. la mise sur le marché d'un produit. Si on prend le monde de l'assurance pour lequel on travaille beaucoup, ils ne peuvent pas se permettre d'attendre deux ans avant de sortir un nouveau produit parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, même au niveau européen. maintenant, donc là, ils sont obligés de se bouger. Donc, on fait ça dans les grosses boîtes pour pouvoir sortir des nouvelles choses, tester des nouveaux concepts sur l'assurance à la minute ou des choses comme ça où là, ça va se faire sur des cycles très courts de quelques mois. Alors, c'est un peu plus long que pour la startup dont on parlait tout à l'heure sur le veto. Oui, mais l'assurance, ils ont beaucoup d'argent. Mais quelques mois, c'est très court par rapport à quelques années qu'ils pouvaient faire. Une startup, par définition, elle mange des patates. Exactement. Il faut qu'elle aille très vite pour vérifier son marché et vérifier que l'utilisateur est adepte de la solution qu'elle propose. Nico, c'est quoi la prochaine étape pour D'Alohavet ? La prochaine étape, on l'a déjà évoqué en quelque sorte puisque c'est de continuer à tester en ajoutant des contraintes supplémentaires et puis en élargissant le spectre d'utilisation de D'Alohavet. Donc, je parlais par exemple de proposer un produit à d'autres animaux que les seuls chiens puisqu'on a testé avec des chiens à d'autres professions que les seuls vétérinaires et puis, commencer à vendre notre produit. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Commencer à le commercialiser à un prix et puis voir comment le marché réagit mais ça veut dire aussi plein de choses. Ça veut dire aussi commencer à communiquer plus sur notre produit, à l'apporter au client, à aller chercher du client. Les utilisateurs, testeurs, bon voilà, on avait certains canaux d'accès, on a utilisé des communautés qui existaient déjà pour les recruter mais on leur apportait un service gratuit donc c'était facile de la faire utiliser la solution. C'est toujours facile. Exactement. La seule chose qu'il y avait c'était qu'on ne considérait pas que notre produit était parfait. Maintenant, il va falloir vendre ce produit à un prix et c'est là-dessus qu'on va se concentrer je pense dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci Nico, merci à Sébastien et à Guillaume de Cerly. On espère vous retrouver très prochainement sur l'accélération Start In-Up. Avec plaisir. En tout cas, on enverra nos startups vous embêter si elles ont besoin de vous. Pas de soucis. Et puis, à très bientôt. A bientôt Alexis. Bon courage pour la suite Nicolas. Yes. Ah oui, alors Nico, on espère que forcément startups, levées de fonds, le million... Ça fait partie aussi des prochaines étapes. Le million d'utilisateurs l'année prochaine. J'espère que ça ne va pas être demain parce que avec un peu de type on ne va pas savoir le gérot. Mais c'est pas grave. Mais l'année prochaine ce serait pas mal. Bon, super. A très bientôt dans Start In-Up dans Inside Start In-Up pour un prochain épisode de l'accélération. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada